... Les femmes sont sur le marché du travail, elles nous sollicitent, elles postulent et on examine leur candidature. C'est comme ça qu'on en a mis, recruté à la logistique, ce ne sont pas forcément des métiers féminins, a priori non féminins, que de s'occuper du circuit des matières, soit qu'on aille les chercher, soit qu'on les explique, a priori dans l'imagerie que nous avons tous, on voit encore des hommes là. Eh bien, nous avons fait rentrer des femmes, nous avons fait rentrer des femmes comme techniciennes de production, nous avons fait rentrer des femmes à la maintenance, qui ont donc des bacs plus 2 BTS de maintenance, et nous avons d'ailleurs failli perdre cette jeune femme parce qu'elle était affolée de la difficulté de la chose, parce qu'elle ne se représentait pas la maintenance vue de l'école de cette façon, mais rassurée sur la confiance qu'on lui faisait. Elle s'est accrochée et aujourd'hui, je ne sais même plus qu'elle existe, elle vit très bien parmi ses collègues masculins, et elle n'a plus aucune appréhension auprès des monstres de machines qu'on lui confie. Trouvez-moi une formation qualifiante, la même chose, mais que ces gens aient un diplôme qui leur appartiennent, et qui puissent après le monnayer. La vie est ainsi faite que les entreprises sont fragiles. Il n'est pas question de promettre à un salarié un emploi à vie. Je ne sais pas vous dire ce que sera ma société dans 5 ans. Je ne prendrai jamais le risque, jamais. C'est le client, c'est le business, c'est l'environnement économique qui fera que nous aurons une charge suffisante pour aujourd'hui donner du travail à 500 personnes, mais je ne sais pas vous dire ce que nous ferons dans 5 ou 10 ans. Donc si nous faisons une formation, autant faire en sorte que l'investissement de ces gens, eh bien, soit rémunéré en quelque sorte d'un papier, qu'ils puissent ensuite monnayer n'importe où. Les femmes ont des atouts. Un, elles ne sont pas rebutées, elles n'ont pas la notion de tâche noble ou de tâche vile, parce que leur quotidien fait qu'elles sont souvent sur les tâches vile, les tâches quotidiennes qui se représentent sans arrêt. Elles n'ont pas d'état d'âme pour les traiter. Elles ont aussi, c'est les statistiques qui parlent, une grande rigueur lorsqu'elles font des études. Elles sont souvent légèrement plus performantes que les garçons. Seulement sur le terrain, elles se font battre à pleine couture par ces messieurs, par manque de confiance ressemblablement. Il y a quelque chose qui se passe, parce que généralement ces messieurs les redépassent sur le terrain. Alors, peut-être qu'il y a des affaires, des aspects de vie, de famille ou autres, qui leur laissent moins s'investir, mais elles ont beaucoup de rigueur et ça nous intéressait. Nous voulions avoir des femmes dans la soudure, des femmes dans l'industrie, des femmes dans nos métiers, mais pas des sous-produits ou des sous-qualifications par rapport à leur collègue masculin. Donc elles devaient suivre systématiquement le même parcours, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes handicaps et nous n'avions aucune raison d'aménager les postes de travail. Ces femmes ont fait toute la formation et ont navigué sur une moyenne de 14 à 16 de notes, sur l'ensemble des épreuves, ce qui est largement aussi bien que tous les groupes que nous avons passés précédemment. Elles ont été auditées par un client qui est une référence mondiale, qui s'appelle Toyota, qui est le référentiel qualité mondiale. Il n'existe rien au-dessus, donc d'une sévérité extrême. Et nous avons mis en face de ces auditeurs une des jeunes femmes formées, qui s'en est remarquablement tirée, qui a su faire les réponses, qui a su expliquer son cause, qui a su expliquer ses procédés, qui a su expliquer toutes les règles qu'elle mettait en œuvre, qu'aussi bien en qualité, en prise de poste, en environnement, en sécurité, ce qui est énormément plu aux clients. Elles ne sont pas du tout, du tout, mises en question par leurs collègues masculins, quels qu'elles soient. Donc, nous faisons rentrer des femmes, et nous formerons des femmes, comme nous faisons rentrer, sans plus d'état d'âge. Nous ne voyons pas la société entre une tranche pour les hommes et une partie pour les femmes. Les femmes peuvent conduire les camions, les femmes peuvent piloter des avions, les femmes peuvent faire de la soudure, elles peuvent faire de la médecine. pourquoi les limiter ou les mettre dans des métiers où elles vont dans le mur systématiquement ? Osons ! Osons ! Et je vous assure qu'elles ont de quoi se réaliser. Elles ont un diplôme, s'il arrivait quoi que ce soit à notre entreprise, ce que je ne souhaite pas, mais elles peuvent aller monnayer ce diplôme ailleurs, elles ont un métier. Elles sont des professionnels. Quand vous savez que sur le département de l'or aujourd'hui, je crois qu'il doit manquer 500 soudeurs, 300 tigures, et je ne sais combien d'autres qualifications de cette nature, pour des personnes qui souhaitent s'orienter vers l'industrie, il y a des activités. Donc c'est le moment de balayer un ensemble de stéréotypes. de l'or aujourd'hui. C'est parti ! C'est parti !